Musique Hey tout le monde, c'est Chahine Chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera la fameuse vidéo vlog à Paris. J'espère sincèrement que vous allez aimer ce grand vlog et c'est parti ! Hey tout le monde, c'est Chahine Chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars, le vlog à Paris. Aujourd'hui on part à Paris ensemble, je vais vous embarquer dans ma vie. Pendant au moins 3-4 jours, on va partir à Paris à la capitale pour déjà aller en convention à la Paris Games Week, vous rencontrer, en plus voir mes copains virtuels. Et en plus, on va visiter Paris, je serai avec ma cuisine, j'ai beaucoup méga trop hâte, sincèrement c'est trop bien. Par contre dehors c'est le déluge et il y a une punaise sur ma fenêtre, trigger warning, petite punaise. Regardez-moi ce déluge, il pleut de ouf, il y a littéralement un bac qui est tombé, il y a plein de choses, c'est le bordel. C'est la tempête en Auvergne-Rhône-Alpes et dites-vous qu'en ce moment c'est la tempête en Bretagne, au moment où je vous parle, donc courage à tous les potos bretons, je sais pas comment ça va se passer pour vous. Mais voilà, donc j'ai plutôt hâte, je vais prendre le train toute seule comme une grande, ma cousine vient de me chercher, je vais dormir dans son appart, donc on va faire les valises ensemble, je vais prendre mes boules de caisse, mes boules de caisse, mes boules de caisse, parce que sinon je ne vais pas survivre. Ce matin il y avait Maurice, donc Ney Plus dans les commentaires a dit on voit plus Maurice que Minou, c'est vrai. Ce matin, il y a peut-être 10 minutes, il y avait la petite voisine qui était dehors avec un parapluie dehors, on va aller chercher son chat, peut-être Maurice, qui n'est potentiellement pas du tout mon chat. Maurice, je sais pas où il est, il doit s'abriter et ça m'étonne que Maurice sorte de nulle part, on l'a retrouvé, alors il pleut, il pleut. Mais bon, il était avec moi ce matin, il était dans la mezzanine, il a dormi un peu ce tenu jusqu'à 3h du matin chez nous. Vraiment ce chat, il vit sa vie, donc là où je pars 3-4 jours, j'espère juste que mes parents ne vont pas ignorer Maurice, parce que quand même Maurice se sent très bien chez nous. Et oui, c'est toujours pas notre chat, je sais bien que c'est pas notre chat, mais s'il se sent bien chez nous, c'était pour une raison. Bref, il y a Gandhi qui dormait dans ma chambre tout à l'heure, j'ai du montage, parce qu'il faut que je fasse, mais jusqu'à dimanche. Donc j'ai à peu près 4 vidéos ASMR à faire, 4 vidéos TikTok Animal Crossing, après j'ai tous mes autres TikTok, donc je vais me préparer, et c'est parti, je suis vraiment trop excitée d'aller à Paris avec vous. Je sens qu'il va bien pleuvoir, mais de toute façon je serai à l'intérieur, donc ça va. Bon, il pleut encore, mais je vais aller chercher les fruits secs que ma grand-mère m'a ramené, les gars. Genre MDR, merci mamie. Bon, pourquoi alors est-ce que je prends une valise, littéralement parce que j'ai tout mon matos, je pense que je vais prendre mon Mac, mon iPad, je sais pas si je prends mon iPad. En vrai, j'ai juste besoin de mes deux téléphones, et j'ai pas intérêt à perdre ma valise, parce que je prends des trucs trop de valeur en vrai, parce que sinon ça va tout cacher. Bon, j'ai fait chauffer le coussin chaud dont je vous parlais la dernière fois, là il est en train de chauffer pendant encore deux minutes. Il faut que je mette des vêtements, des trucs de rechange, mon maquillage, pas les deux maquillages, des maquillants, les billets de printemps, évidemment, ça serait intelligent, carte d'identité, etc. Bref, j'ai plein de trucs à prendre, je vais y faire tout à l'heure. Déjà, j'ai préparé tous mes TikTok jusqu'à dimanche, donc je suis contente que ça s'est fait. J'ai pas revu Momo, mais là il y a Gang de Gang qui est en train de dormir, il y a Mou qui est juste en haut, donc ça c'est... Ils sont là mes chats, même s'il pleut. Faut que tout rentre dedans, je pense pas prendre mon Mac, parce que prendre 3 000 euros d'ordinateur, ça n'a pas vraiment d'intérêt à le prendre en soi, parce que j'ai pas de montage à faire, je pense pas le prendre. Peut-être mes téléphones déjà sûrs, pas la Switch, ou si peut-être la Switch. Je sais pas si ma cousine a la télé. Bon, bref, on peut exciter. On va faire la valise ensemble. Mon père m'a fait un petit papier où il a noté absolument tout ce que je devais prendre. J'espère que j'ai pas eu le chocolat dans le coup de la bouche. Oh non mais, Maurice, putain, on voit son papier qui dépasse. Il est en train de jouer comme d'erreur. Je crois qu'il a noti les rideaux déjà. Maurice, ta voisine... Enfin, ta maître, pardon, on te cherche. Aïe ! Non, ma moumoute de micro, pas la moumoute. Elle est toute mouillée, il l'a bouffée, beurk. Bref, sinon on est actuellement dans le QG, actuellement dans la méta-mine. J'ai trop hâte de partir à Paris. Je suis super méga excitée, comme Maurice qui l'est actuellement. Donc voilà, il faut que je fasse mes valises, parce que je n'oublie rien du tout. Parce que si j'oublie un truc, c'est un peu la merde. Parce que je ne suis pas à côté de chez moi. C'est quand même 3 heures de route. Enfin, 3 heures de route, 3 heures de train, je ne sais pas comment on dit. Et déjà, je sais qu'il y a du retard. Il y aura genre 5-10 minutes de retard obligatoire. Je suis en mode yes. Génial, je n'ai pas hâte de ça. Mais bon, en espérant que ça ne soit pas annulé à cause de la tempête Tiaran. Tiaran ? Tiawan ? Je ne sais pas comment on dit là. Non, non, non. Pas sans tête là. C'est plus qu'il y a. T'as pas eu me tuer. Bon, c'est parti pour partir à Paris. Ma cousine est trop excitée. Moi aussi. On m'envoyait des messages ce matin. Je suis trop hâte. C'est le Sacha qui comprend qu'il faut aller là et pas aller là. Parce que là, Binnou, vous voyez bien qu'il y a un trou. Parce qu'il y est tout le temps. Et j'ai bien vu que Maurice a joué ici. Vraiment, mes vlogs, c'est basé sur mes chats. Bon, on ne peut pas se règle, mais ça, c'est comme d'hab. Il vient de se réveiller. C'est trop beau, mon grand gant. Et lui, là. Bon, on va faire la valise. J'ai pris une toute petite. Maurice, j'ai pris une toute 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 petite valise. Parce que ça, on en prend une grande. Et c'est parti. Carte d'identité. J'ai adresse plus papier plus téléphone. J'ai billet de train. Entrée et billet de train pour aller. Non, mais. Non, non. Gandhi, j'ai. Bon, les billets de train. Billet de train, j'ai. Parapluie, je vais prendre l'autre veste. Carte bancaire plus espèce. Oh. Carte d'identité. J'ai papier, adresse. J'ai billet de train. J'ai billet d'entrée. J'ai parapluie. Pas besoin. Carte bancaire. J'ai repas matin, midi, soir. Ça, j'ai. Mouchoir. J'ai bouche. Bon, il n'y en aura pas trop besoin. C'est parti pour faire la valise. Les gars, j'ai la valise. Ça, c'est cool. Maintenant, je vais faire mon sac à dos. Je pense que je vais quand même prendre un sac à dos avec tout ce qui est chargeur, etc. Pour mettre un peu tous les papiers et mettre mon casque anti-bruit. Puisque ça, c'est indispensable de prendre boule-quette plus casque anti-bruit. Sinon, je ne dormirai pas, ok ? Donc, voici mon merveilleux sac à papier qui m'accompagne tout le temps. Donc, à l'intérieur de ça, on a tout ce qui est moulaga, carte d'identité et carte bancaire, si je ne me trompe. Normalement, j'ai tout. Petit papier pour avoir toutes les informations. C'est important. Parfait. On y ferme bien. Ça, je vais y ranger dans cette petite poche comme ça. Je sais que si je me fais voler, il faut vraiment y aller pour se faire voler ici. Ah, ça ne rentre pas. Ah si, c'est censé rentrer. Les billets pour la PGW, etc. Un indispensable à avoir. Mon billet parfait. Le casque anti-bruit obligatoire. Ensuite, on a le caillet. Je ne sais pas du tout si ça part, si ça peut rentrer, non ? Ou si je le mets directement sur moi. Si je me fais voler un téléphone, j'ai le deuxième. Donc, red flag d'avoir deux iPhones. Les chargeurs de téléphone. Vu que j'ai deux téléphones différents, le 15 pro et le 14 pro, je suis obligée d'avoir deux chargeurs, deux adaptateurs différents. Ça, la joie d'avoir un iPhone. Le petit adaptateur. Le téléphone, on le vend. Crayon de papier, on n'en a pas vraiment besoin. Qu'est-ce que je dois prendre d'autre ? Je ne sais pas si je prends ma Switch. Si tu imagines, il me fait voler ma Switch. Ça serait vraiment très très ballot. Parce que je me sens que je vais me faire voler. Elle m'a laissé. Maman, tu es trop beau. Oui, c'est toi Maurice. Et tu ne veux pas aller chez tes patrons, en fait ? Genre, je ne sais pas. Et donc, me voilà toute seule, direction Paris. Bien évidemment, mon père m'a un petit peu accompagnée jusqu'au train. Le trajet était relativement long, puisqu'en effet, il y avait tout de même trois heures, ce qui est considérable. J'ai essayé de m'occuper comme je pouvais et j'ai mis mon casque anti-bruit pour éviter d'avoir le son des autres, car sinon, j'en pouvais plus. Mais bon, malgré une attente extrêmement longue, j'ai essayé de me divertir comme je pouvais. En plus, il y avait Internet dans le train, donc j'en ai profité pour répondre à vos commentaires, pour préparer deux, trois idées de vidéos. Bref, j'ai fait mon mieux pour m'occuper. Bon, les gars, c'est actuellement à Paris. Enfin, je vais trouver ma cousine maintenant. J'ai un peu peur, mais bon. Allez hop, à ce moment-là, je venais tout juste de découvrir un nom de ma cousine, bien évidemment, du mascara. Demain, on se réveille à quelle heure ? Bien évidemment, je suis accompagnée de ma limonade à la groseille. Là, les gars, comment ça va ? Je suis actuellement dans l'appartement à ma cousine. Elle est en train de prendre sa doule, c'est pour ça que je ne gueule pas. Et c'est plutôt sympa, son appart est tout petit par contre, mais regardez-moi ça. C'est petit, c'est cosy, c'est mignon, le portant. Je suis en pyjama, je pense que ça se voit. Bout d'oreille, on va aller de ouf, magnifique. Franchement, la télé qui ne fonctionne pas, le lit, la salle de bain par là-bas, et la cuisine. Petit, c'est cosy, c'est Paris. Et voilà un petit aperçu du minuscule appartement de ma cousine, très cosy quand même. Est-ce que je vous ai parlé de mon addiction pour le mascara ? Puisqu'en effet, j'étais en train de faire des petites retouches ce matin-là. Hello les gars, jour numéro 1, Paris Games Week. Je suis actuellement au stand Nintendo, je ne trouve pas très bien les gars. J'essaie de trouver des gens que je connais, je suis archi gênée parce que du coup, il y a plein de gens. J'espère que vous allez voir mon petit TikTok qu'il faut que je fasse. Et dans le monde, il y a aussi dans Prochain Dreamer qui sort aujourd'hui, c'est genre Nouveau Monde, Fando, Jeunesse du style, Pokémon, Mario Mondeur. Mario Mondeur, je l'ai, il est trop bien. Donc je vais essayer de trouver des copains, des amis virtuels quoi, parce qu'il faudrait que je trouve des gens. Et essayer de trouver des abonnés, ça serait trop cool. Donc ça, j'ai vraiment hâte. Ubisoft, Nintendo, on est au bon endroit les gars. J'ai trop hâte. Oui, ah, je crois qu'il faudrait, par exemple, si vous vous sentez fort avec... Hola les gars, donc là, j'ai rencontré la première abonnée, absolument trop mignonne. Franchement, la convention est juste gigantesque, c'est aberrant, c'est abusé. Je vais essayer de rencontrer d'autres personnes que je connais, ça va être plutôt sympa. J'ai trop faim par contre du charge quelqu'un, enfin un endroit où il y a de la bouffe, parce que vraiment, littéralement, je pète la dalle. Je veux manger du chocolat, j'ai besoin de mon chocolat, sinon je vais être aigri de la journée. En espérant que m'entendiez bien, il y a genre 3 pavillons, c'est juste énorme. Donc écoutez, on va essayer de faire des rencontres, ça va être sympa. Et sinon, j'ai pris les bouches de métro toutes seules les gars, les bouches de métro toutes seules comme une grande, je suis trop fière. Donc si j'ai Rissa Fertas, je vais devoir reprendre toute seules, ça va être le bordel, mais on va y arriver. Et il y a plein de trucs de bouffe, genre là, là c'est de la bouffe, bon, écoutez, on va essayer d'y arriver. Je vais faire ce petit peu comme je ne ferai pas. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser nos deux cobayes, qui sont ici, là, quand on pisse comme on se... Et c'est réel, donc, quand on joue en mode histoire, on joue donc avec lui, on peut avoir nos dragons. Donc, dragon. Allez, il y a tout le dispositif pour pouvoir jouer ! Il est disponible depuis ce matin, excusez-moi, ça va être en train d'étage de Switch. Et pour ceux qui ont kiffé, vous pourrez aussi vous donner le retrouver sur les espaces de jeu. Mais un petit peu après, parce que l'animation, c'est le prix de Rémi, votre chasse ! Il est énorme, regardez comme il est beau, c'est pas que ça va être bon. Et sinon, j'ai mon fameux sandwich tout moche, là. C'est bon, c'est parti ! Voilà pareil à quoi ça ressemble, vraiment tout le temps en train d'eau, enfin, c'est abusé. Sinon, je suis en train de créer mon sandwich de merde. C'est déjà ça. Le cookie a l'air bon, c'est un sable de chocolat, je suis dégoûtée, je croyais que ça. Et genre, j'ai eu plein de cadeaux de la part d'abonnés, c'était trop trop bien. Par contre, le truc chiant, c'est vraiment les abonnés qui ne sont pas à venir, qui me fixent et qui partent en courant, genre vraiment horrible. Au final, les gars, je vous ai pas du tout montré, mais ces abonnés-là sont revenus vers moi, et littéralement, je me suis incrustée, il y avait toute une famille. J'ai fait une photo avec une famille, j'ai fait une photo de famille, je me suis incrustée. Plein de gens ne me connaissaient pas, ils disaient c'est qui ? Bah, j'ai pas compris. Donc voilà, je faisais la petite matinée à Paris. On va dans les rushs, genre vraiment j'ai une mèche de cheveux qui est sur le cible, c'est pas grave. Je suis censée aller à la stand de Nintendo bientôt, parce qu'il y a une animation qui a l'air trop bien et je veux trop monter sur scène, sauf que j'arrive pas à monter. Et je sais pas pourquoi, genre maintenant j'ai l'air à filmer en vloguant, alors que tout le monde regarde et c'est archi drôle. Mais bon, je suis vraiment à la boue, on va essayer d'être à l'heure. Regardez-moi ça, magnifique. Le sandwich j'encontre moello, c'est un combo incroyable. J'arrive à trouver la scène parce que c'est tellement grand ici, tellement de gens. Je sais même pas si on voit, il y a trop de gens, c'est un peu aberrant, ça fera un petit tiktok. Regardez la scène là-bas avec tous les écrans violets, il y a genre plein de cartes graphiques et tout. C'est vraiment des trucs de modo discord, c'est pas mon délire, mais on va y arriver. Il n'y a même pas de stand d'Animal Crossing, genre il n'y a pas de stand à mon effet, je suis dégoûtée. Mais il y a une abonnée, elle m'a offert genre un truc trop mignon, je trouve ça trop beau, il faudra se voir en rentrant. Et sinon j'ai eu une petite jette vraiment trop cool. Super cool de pouvoir vous rencontrer encore une fois, genre j'ai trop cette chance, merci vraiment. C'est incroyable, en plus il y a le nouveau jeu Mario Wonder qui est sorti, je l'ai testé avec mes cousins, il est incroyable. Mais sinon, Paris c'est quand même cool, mais c'est tellement grand. Moi qui n'y suis pas habituée à ma petite campagne, ça me dépayse un peu trop. Et 3,50€ le coupliste à B chez Paul les gars, 3,50€, il a intérêt d'être délicieux et comme ça j'en ai pour deux jours. Ici c'était le stand Nintendo que j'ai juste adoré, j'y ai passé tellement de temps, je ne vais pas vous mentir. En plus avec la scène, il y avait beaucoup d'animations participatives ainsi qu'un stand avec Dina pour le Just Dance, donc ça c'est clairement quelque chose que j'adore. Bon les gars, je viens de faire actuellement une demi-heure, Just Dance c'était archi facilement. Vraiment j'étais au bout de ma vie, je ne suis même pas montée sur scène, trop deg, j'ai fait des abonnés, j'ai fait des danses avec des abonnés, c'est incroyable, il y a de la jour d'or, mais oui, MDR. Et là les gars, comment ça va actuellement, encore au même endroit, Paris Game Street comme d'hab, je viens de rencontrer un autre abonné, absolument adorable, vraiment genre les abonnés comme ça, trop mini, tout simple. Trop gentil qui vienne te faire une photo, vraiment les meilleurs, il y a grave du monde, grave du bruit, on est là, il faudrait que je remonte au stand d'en haut, où il y avait des petits jeux vidéo plutôt simples, comme ça je pourrais me reposer parce que là il y a trop de bruit, enfin je ne sais pas quand il y a du bruit, mais quand il y en a tout le temps, tout le temps du bruit, moi je n'en peux plus, donc on va laisser reposer l'esprit, j'espère que vous aimez bien ce petit vlog, pensez à liker, commenter, partager, je vais essayer de monter sur scène pour le stand d'Itano, mais c'est pas à gagner d'avance qu'on va essayer, mais bon, tant pis, on essayera. Sinon là, il y a le stand des créateurs, je crois, si je fais pas de conneries, là on est vendredi, c'est encore calme, mais vraiment le samedi c'était pas du tout calme, genre le samedi ça va être encore pire qu'aujourd'hui, alors ce matin vers 9h30 c'était calme, 10h horrible, genre vraiment en une demi-heure, c'est vraiment bondé, et dans des endroits plus calmes, parce que j'en peux plus, on reprend en mode grand temps, comme ça vous êtes sûr de bien tout voir, sinon vous allez en avoir, simple, on monte, on se repose, j'ai vraiment plein de petits cadeaux de la peur d'abonnés, ça c'était vraiment trop mignon, genre des trucs encrochés avec des lettres et tout, j'ai fait des abonnés vraiment de tout âge, des plus âgées comme des plus jeunes, et ça c'est trop bien de pouvoir voir comme quoi, bah vous qui me suivez, genre il y a plein de gens, il y en a qui m'ont demandé comment quand il allait bien, ça c'est fou, donc je vais prendre l'escalator, et on va aller se reposer, il n'y a pas trop les stands, il faut les petits, je sais pas, les tout petits créateurs, c'est vraiment de la revente en gros trucs, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens comme ça, aussi rapidement, d'un coup ce matin, il n'y avait personne, et là en une demi-heure, grave des gens, cette soir, il va falloir prendre le métro, ça va être autre chose, parce que moi je vais pas prendre le métro, je vais me faire dire que j'ai soumis des gens que je connaissais pas, parce que j'en étais sûre qu'ils venaient à l'Aparegans, donc c'était beaucoup plus simple, mais montons en haut, sinon c'est trop bizarre, genre quand t'as des abonnés qui voient, qui se retournent et qu'on se passe, genre les gars, c'est ou pas, parce qu'ils sont rires, moi je suis baumé, je sais pas, mais qu'est-ce que je fais, il y a tout le monde qui me dit, c'est pas grave, là-bas, et là j'entends des gens qui disent, hé là, la tiktokieuse de Paris, dans toute sa splendeur, encore des travaux, mais j'aurai fait des travaux comme à la campagne, c'est des énormes travaux, c'est énorme, un endroit un peu plus calme, enfin, parce que là, tu vois, il y avait trop de bruit, on peut respirer, où est-ce que je vais, je ne sais pas, mais on va essayer d'aller à un endroit où je sais où je vais, en tout cas la bouffe là-bas est trop sympa, Comment ça va, Gizi et Camille LV, comment allez-vous ? Euh, ça va, super ! Hello, chaque jour, les abonnés, salut, ça va ? Bihou ! Burst ici, c'est passé encore une fois par le sud, la vallée, tout ça, c'est très bien relevé, vous faites attention à trouver une profondeur ! Vous pouvez plutôt faire ici, s'il vous plaît, faites de bruit ! Dans le sud, ça crie plus fort quand même ! Ah, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, j'y suis jamais allé. Hello les gars, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, actuellement dans l'appartement à ma cousine, il est vendredi soir, ça se voit bien que je suis fatiguée à ma tête, genre vraiment, demain je prends un Uber parce que j'ai trop peur, mais genre vraiment trop peur de prendre le métro toute seule, donc je préfère payer 20 euros, genre 30 euros presque, pour un Uber, de prendre le métro toute seule, colonne grande, j'ai trop peur. Je suis vraiment fatiguée, je suis archi mal, mais demain sera une bonne journée, aujourd'hui c'était cool de vous rencontrer, de passer quand même une journée sympa avec des gens, et me balader toute seule comme j'ai envie, ça c'est sympa, mais avant, dodo. Et pour faire un débrief, le cookie que j'ai pris était bon, genre j'ai acheté du jus d'orange comme ça, du My Brazil comme ça, et j'ai eu des cadeaux de barre d'abonnés, c'est genre trop mieux, regardez. De la part de Trinity, qui a une petite carte de visite, elle me l'avait fait il y a quelque temps déjà, et on a genre un robustoïde les gars, en crochet, c'est tellement beau, ça, ça va aller dans ma collection directement. Merci beaucoup à mes abonnés comme ça, Trinity, c'est trop fort, j'ai eu des cadeaux et des dessins d'abonnés, je meurs trop mieux. De la part de Colombes, c'est tellement mignon, merci beaucoup Colombes, pour les abonnés les plus jeunes, franchement merci pour vos dessins. Un petit GG, merci à l'abonnée qui m'a fait un Gérard. Une autre abonnée qui m'a fait un Gérard, c'est Neko Chara, merci beaucoup, avec des petites lettres. Moi aussi, une petite lettre de Trinity à lire après avoir ouvert le cadeau, merci beaucoup Trinity. Je parle sous l'émotion, je suis fatiguée, mais merci, merci. Et on a encore des cadeaux dans cette ambiance, vraiment, j'ai été gâte et je suis trop contente. Merci, et à côté. Ce soir, il faut remettre le lit en mode clic-clac, enfin bref, il faut le déclic-clac-clé. C'est très bon. Le deuxième réveil était plutôt compliqué, comme vous pouvez voir à ma tête, c'était absolument n'importe quoi. Mais bon, je me suis quand même préparée pour y retourner, c'est bon. Vous t'en savoir ? C'est pas vrai. Ah t'es-tu ? J'ai donné le coup pour ça ? Ouais, je loge chez ma cousine. C'est un truc de fou. Ouais, j'en profite, ma cousine habite à Paris. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Mais dis donc, vous êtes vraiment approfondie, là. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Et vous faites ça tous les ans ? Non, c'est à la pointe fin que je viens comme ça à Paris. D'accord. Je reste jusqu'à dimanche soir, je suis arrivée jeudi soir. 400 jours ? Ouais, c'est ça. À faire que le salon ? Non, non, je vais quand même un peu visiter Paris, un minimum. C'est la première fois que vous venez à Paris ? Non, c'est la troisième fois. D'accord. Ouais, on s'est un peu baladé, visité. Dimanche, on ira à la tour Eiffel. Ouais, c'est ça. Surtout que vous venez de loin, donc c'est pas tous les jours que vous êtes là ? Après, il n'y a que trois heures de train. Ah, donc vous pourriez venir plus souvent ? Ouais, c'est ça. C'est très bien. C'est plus pour les enfants avec leurs vacances scolaires. Les gars, jour numéro 2 de la Paris de Gemsuc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme, je suis pourtant. Je suis arrivée à 8h30, je ne vous ai pas vloguée, mais j'étais trempée. Ça a tout niqué mon mascara. Et du coup, je lui ai passé une mauvaise journée parce que mon mascara est clairement tout dégueu. Ça m'est saoul. Sinon, cet après-midi, je vais rencontrer la YouTube de Château. J'ai trop trop âge, j'espère que ça va bien se passer. J'ai essayé de rencontrer les gens de la Team Animal Crossing, ça va être cool. Il est à peine genre 8h30 et des poussières, donc c'est vraiment pas tard. Comme ça, là, il n'y a pas beaucoup de journée. J'en profite, mais aujourd'hui, on est samedi. Et le samedi, c'est là où c'est la plus grosse journée. Donc là, c'est calme, personne ne me reconnaît. Donc ça, c'est au souffle. C'est cool. Là-bas, il y a des trucs. Mais bon, donc je suis plutôt contente. Je vais essayer de voir des gens que je connais, j'espère bien. Pourquoi pas vous rencontrer ? Mais la pluie d'or, vraiment, je suis partie. Plus ce matin, je n'ai même pas pris le TGV métro, je ne sais pas quoi. J'ai vraiment pris un Bolt, c'est comme Uber, version différente. Le gars était absolument trop sympa et ça a pris à peine 20 minutes au lieu de genre 1h30 de métro de matin. Plutôt contente et voilà, c'est tout comme je fais bien. Il est trop mignon. Mais merci, le stand-in d'ado, je veux en savoir. Je pense que je vais monter à l'autre scène, juste là-haut. Comme ça, je vais pouvoir un peu aller dans un endroit calme. Non, il est actuellement samedi matin. Je suis trop contente quand même parce que je suis à Paris. Sinon, je suis trop choquée. Le mec ne connaissait pas Chambéry quand je lui expliquais dans le Uber, enfin dans le Bolt, comme quoi j'habitais là-bas, enfin vers là-bas, il ne connaissait pas. Le deuxième pavillon qui est juste là-bas au fond, c'est méga grand. Je ne sais pas pourquoi, genre maintenant, je n'ai plus peur de vlogger comme ça dans tout le monde. Genre là, il y a plein de gens, mais je ne sais pas, on dirait que j'en ai plein un à foutre. Pourquoi à Paris, il y a tout le temps, tout le temps de les travaux ? J'ai regardé. Expliquez-moi pourquoi il y a autant de travaux tout le temps. Expliquez-moi parce que c'est tout le temps, genre plein de travaux, plein de bruit. Excusez-moi. Excusez-moi. Je ne peux pas dire ça avec vous. Ben vas-y, si tu veux. Je suis en train de faire un vlog. Tu veux passer dans le vlog ou pas ? Ça ne me rend pas. Eh ben vas-y. Je suis actuellement avec un abonné qui est reconnu. Bonjour, bonjour. Excusez-moi l'avis de Star m'a repris dessus. Il y avait un abonné qui m'a demandé une photo, il est trop drôle. Donc vraiment merci à tous ceux qui viennent comme ça quand je suis en train de faire un vlog. Franchement, vous êtes trop fort. Vous allez vous dire mais pourquoi elle parle à son téléphone, nous autres ? Ben voilà, elle fait son vlog. Qu'est-ce que c'est beau, dis donc, Paris. Oh là là, la pluie, la pluie, la pluie. On va essayer de poser un classique. Et bien sûr, c'est top-monde. J'en ai donné une tête de Paris Game Week. Tout le monde ! Bonjour à tous les deux ! Oh bien sûr, Paris Game Week. C'est top-monde. C'est top-monde en Paris Game Week. Venez vous abonner à ce qu'un grand événement. C'est super bon. Et avoir la queue pour manger, ça va être n'importe quoi. Je ne sais même pas si on m'entend bien. Je vais essayer d'aller rencontrer des gens que je connais. Et c'est déjà bien. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai actuellement plus de voix. Je suis trop contente de rencontrer tous les streamers et youtubeurs que je voulais voir ce matin. Donc vraiment ultra heureuse. Par contre, au niveau de ma voix, ce n'est pas possible. La bouche là-bas, il n'y a clairement plus assez de trucs debout. Il y a trop de monde, trop de queue. Il est midi et quart, je pense que je vais aller manger dans pas très très longtemps. Et essayer s'il n'y a pas trop de monde. Mais là, au niveau de toute la place, il n'y a plus du tout de blague. Il y a trop de gens. Ok les gars, j'ai acheté deux peluches. Une rose et une beige. Dans l'opération, ça va être de sortir de la convention toute seule comme une grande. Donc je rentre dans le métro. Je n'ai plus de voix. Je suis au bout de ma vie. Il est actuellement 17h. Donc c'est le temps de rentrer. Sachant que j'ai une heure de route sans de rentrer sain et sauf. Donc franchement, il faudrait que je me grouille. Oh les gars, je vais essayer de ne pas me perdre parce que là, franchement, j'ai trop peur. Genre là, je prends le métro mais je ne comprends rien. Heureusement, ma cousine m'a tout écrit sinon je vais être paumée. J'ai peur. Du coup, là, j'ai vraiment un super méga peur. Je vous assure, genre pourtant c'est un truc basique. Mais moi, je vous assure que prendre le métro quand il y a sa voyage, les campagnons, t'es paumée. Pour la petite story time, l'homme que vous voyez juste en face, en vert, a failli voler le téléphone de la dame qui était juste à côté de moi. Donc super. Du coup, ce matin, on va en Marthe. Quoi ? Ce matin, on va en Marthe. Ouais. Après, on va où ? Après, on va où ? Regarde, on va. Après, on va où ? Après, on va où ? Euh... Vous allez sur les chambres, hein. C'est parti, c'est parti. Je me refermais un petit peu de commenter en voix off, puisque je n'ai pas pris le temps de parler directement en vidéo. Mais comme on peut voir, c'était super sympathique. Malgré le temps, il faisait quand même un peu beau parce qu'il y a eu un petit peu de pluie. Ensuite, il y a fait quand même pas mal de soleil. Je trouvais deux, trois petits plans intéressants. Et là, il y a vraiment tout le truc pour les touristes. Malgré tout ça, j'ai pu visiter des endroits trop cools, comme par exemple cette petite boutique asiatique. Ensuite, que ça, c'était absolument magnifique. tous les magasins de luxe avec ma cousine. J'ai demandé pour qu'on puisse manger ici. Il y avait un énorme croque-monsieur pour genre 12 euros. C'était énorme. Et ensuite, on a pris un fondant au chocolat. Ouais, il est un peu fondant. Ça a l'air pas du tout moelleux. A tout le monde, bienvenue actuellement pour la catégorie cadeaux. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai reçu de la part de vous en termes de lettres et tout. Vraiment, je voulais faire une petite review un peu meilleure parce que là, il y a eu quand même pas mal de petits cadeaux. Donc, merci, merci. C'est juste un truc de fou. Vraiment, je suis trop émue. Incroyable, trop cool. Comme j'ai pu montrer dans le vlog, j'ai acheté une petite peluche toute mimi. Donc, elle, c'est ici, elle est beige. J'ai pris la même en rose et j'ai la même en blanche. Comme ça, je peux les empiler. Ça m'a payé 10 euros l'une, donc 20 euros les deux. Est-ce que c'est une arnaque ? Un peu parce qu'après, j'ai vu des bisounours. Et un bisounours à 20 euros qui était trop beau. Donc, j'aurais peut-être pris le bisounours si j'aurais vu ça genre 5 minutes avant. Mais c'est pas grave. Donc, on a deux nouvelles peluches. Dans cette petite boîte avec un magnifique ruban rouge qu'il y avait, eh bien, tout simplement, une abonnée m'a fait un robustoïde. Donc, c'est dans Animal Crossing. C'est un petit géroïde de robusto qui est juste divin, magnifique. Il va aller dans mon décor avec toutes mes peluches Animal Crossing. Donc, ça, c'est un cadeau qui m'a fait tellement plaisir. J'ai eu le droit à trois petits dessins. Donc, ça, c'est la petite soeur d'une abonnée. C'est trop mignon, vraiment. J'adore. Des petits Gérards. J'ai plein de fanart de Gérard maintenant. Vous êtes adorables à me faire ça. Pour les gens qui me suivent d'Animal Crossing, pour Shine Sheerese, j'ai eu aussi un petit dessin. Un autre petit dessin. Une super lettre de Trinity qui m'a donc fait le robusto. Merci infiniment. C'est trop cool. Encore une lettre, une autre lettre de la part d'une abonnée. D'un compte fan, voilà, si tu passes par là. La petite carte de visite de Trinity. Si vous voulez aller voir ses réseaux, est-ce qu'elle fait ? Enfin, bref, merci beaucoup. C'est incroyable d'avoir autant de cadeaux, les gars. C'est trop cool. En tout cas, ça me fait deux choses à lire. Bref, merci beaucoup et infiniment d'avoir regardé ce vlog. Je pensais qu'il allait durer un petit peu plus longtemps. Mais bon, j'ai pas non plus énormément vlogué. Il y a eu pas mal de voix off et je m'en excuse par avance. Mais c'était juste un week-end et une semaine incroyable à vos côtés, à vous rencontrer, à faire des rencontres avec des abonnés, à voir des gens que je connaissais virtuellement. J'ai passé une très bonne semaine chez ma cousine ainsi qu'à Paris. J'ai pu visiter. Malheureusement, je ne compte pas habiter à Paris pour l'instant. C'est pas du tout un cadre de vie qui me correspond. Mais c'était super sympathique. Peut-être l'année prochaine, j'y retournerai. Bref, pense à liker, commenter, partager. Et sur ce, on se retrouve le mercredi à 17h23. C'est très précis. Et le samedi à 10h30 pour une prochaine vidéo. Un peu plus Noël vibes. Je dis ça, je dis rien. Bref, abonnez-vous. On est 100 000 bientôt. C'est incroyable. Un petit trophée YouTube qui arrive peut-être. Sur ce chat, c'était Shine Chérie. Bisous, bisous.